Tomate orange de l'Altaye. Lors de la planification de la culture de tomate, il n'est parfois pas facile de choisir les bonnes variétés, il y en a tellement sur le marché aujourd'hui. Les sélectionneurs sibériens attirent l'attention des propriétaires de jardins potagers sur la tomate orange de l'Altaye qui s'est déjà imposée comme une plante fructueuse avec un excellent goût de fruit. Description de la variété et des caractéristiques de la tomate orange de l'Altaye La variété d'orange de l'Altaye a été élevée dans le territoire de l'Altaye par des sélectionneurs de Barnaul relativement récemment. Elle a été enregistrée au registre d'État en 2007. Le créateur est la société Démétra, en Sibérie. Tomate orange de l'Altaye La plante est haute, atteignant une hauteur de 200 cm en serre. En plein champ, la croissance de la brousse est limitée à 160 à 170 cm. La brousse est très feuillue, forme de nombreux beaux enfants. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de la plantation d'une plante dans une serre. Vous devez placer les buissons librement. Si le buisson est formé en une seule tige, les tomates seront plus grosses. Si vous laissez un à deux pas puissants pour former des tiges supplémentaires, le rendement sera plus grand, mais les fruits deviendront petits. Veuillez noter que cette variété a des variétés aux fruits rouges et roses. La tomate est de mi-saison. La récolte est enlevée 115 jours après la germination. Les tomates sont arrondies et légèrement nervurées. Au stade de la maturité technique, et les fruits ont atteint la taille souhaitée, vous pouvez les retirer pour une maturation ultérieure. Les tomates sont jaunes avec une tâche blanche à trop niveau de la tige. Lorsqu'elles sont bien mûres, les tomates deviennent oranges vifs. Récolte le poids du fruit est de 280 à 400 grammes. Les spécimens individuels peuvent peser un demi-kilo ou plus. Le rendement total des serres en aluminium est de 8 à 10 kg par mètre carré. Mètre En plein champ, dans des conditions favorables et avec une technologie agricole appropriée, 12 à 15 gros fruits mûrs peuvent être retirés d'un buisson. La variété Altaï ne se distingue pas seulement par les tomates grosses et charnues. Il est noté par les amateurs de tomates pour le goût prononcé des fruits, leur douceur. Remarque, les tomates de l'Altai sont recommandées pour la consommation fraîche dans les salades et les sauces. Le jus de tomates, fabriqué à partir des fruits de cette variété, a l'air élégant, a une densité agréable et un goût riche. Important Les tomates aux fruits oranges et jaunes peuvent être consommées par les personnes allergiques aux fruits rouges. Les tomates ont un effet bénéfique sur le fonctionnement du cœur et des intestins. La variété convient à la culture en extérieur dans les régions du sud du pays. Dans la voie centrale, dans la région de Moscou et en Sibérie, la culture est cultivée dans des foyers et des serres. Caractéristiques de la culture L'orange de l'Altai est semée à un moment adapté à toutes les variétés de mi-saison. La plante est plantée en pleine terre avec l'apparition d'une chaleur stable, en la plaçant selon un schéma de 50 par 70 cm. Les tomates aux tontes ont besoin d'enjeux solides pour se soutenir. Des treillis sont installés dans la serre pour les plantes. Il est nécessaire de retirer régulièrement les beaux enfants et d'abaisser les vieilles feuilles pour améliorer la ventilation des buissons. Attention ! Cette variété n'a aucune résistance au mildiou. Traitement préventif des buissons avec infusion d'ail, le lactosérum aidera à éviter la maladie. Avantages et inconvénients Les principaux avantages de la tomate comprennent « bon goût », leur grande taille, viande. Inconvénients de la variété Formation abondante de stépons et instabilité au mildiou Cette variété ne convient pas à la culture industrielle, mais entre les mains attentionnées d'un jardinier amateur, la plante montrera ses meilleures qualités, elle donnera des fruits savoureux et gros.